Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour une petite tier liste des skins d'Evelyne en compagnie de Moondiak. Bienvenue à toi. Merci. Ok, donc, premier skin, le skin de base. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Alors le skin de base, je pense que c'est celui sur lequel on a le plus joué de base vu que souvent quand tu prends un nouveau compte ou quoi, il n'y a pas forcément des skins. Et franchement, il a été rework pas mal de fois et je le trouve vraiment bien, il y a de bonnes couleurs, les sorts sont stylés, les sons sont agréables. Franchement, il est vraiment bien je trouve. Mais franchement, moi je le trouve incroyable aussi. Tu sais que, comment dire, par habitude on veut tous jouer avec des skins et tout, mais des fois ça m'arrive de jouer sur un compte qui n'a pas de skin d'Evelyne. Je joue le skin de base mais je suis trop heureux, je le trouve vraiment incroyable. Moi honnêtement, franchement, je le mettrai dans Pixel Perfect, je te jure je le trouve trop bien. Ouais, moi j'hésite entre S et Pixel Perfect. Je pense que je le mettrai pas en Pixel Perfect parce qu'il y a d'autres skins qui sont au-dessus je trouve. Ouais c'est vrai. Mais il est vraiment bien ouais. Vas-y on va mettre dans S, en vrai ça me va. Vas-y. Ok, Evelyne Noir. Vas-y à moi de commencer, on fait un... Ouais vas-y commence, on alterne. Evelyne Noir, bah c'est le skin que je joue tout le temps. Franchement, à l'époque, il était horrible le skin Shadow Evelyne et tout, mais depuis qu'il a été rework, je le trouve trop stylé. Je sais pas, j'ai pas les mots mais le skin vaut pas cher. Il est... Genre les animations sont trop fluides, vraiment trop bien. Moi honnêtement, moi je le mets Pixel. Ouais, bah franchement je partage ton avis. Avant, il était à vomir et depuis la réforme, il est vraiment beau. Les couleurs sont belles et ça fait vraiment assassin et tout. Franchement, quand il est sous forme de démon, son bleu il ressort tellement, c'est vraiment bien ouais. Je mets Pixel aussi ouais. Vraiment, quand tu joues le champion, t'as l'impression d'être dans la... Je sais pas, c'est vraiment un feeling incroyable. Moi, je le joue tout le temps en ce moment. Evelyne Masqué. Là je commence. C'est... Ouais, c'est un skin Legacy. Que... J'ai envie de dire, je comprends pourquoi il est plus à la vente. Parce que... Bah il est un peu vide, je trouve. Physiquement, elle est pas très jolie. Genre, le thème peut être stylé, d'être masqué et tout. C'est un peu son rôle de démon, elle se déguise, elle prend l'apparence des autres, etc. Mais... Ouais, je le trouve vide, c'est un skin basique en un peu moche quoi. Y'a pas de changement de sort, etc. Je suis pas trop fan. Mais tu sais que Evelyne Masqué, à l'ancienne, mais justement avant qu'il y ait tout le rework et tout, je le trouvais trop stylé. C'était vraiment mon skin préféré, mais vraiment je le trouvais incroyable. Et depuis qu'il y a eu justement tout le rework, etc. Comme tu dis, il est pas horrible. C'est pas un C, mais honnêtement, il est un peu moyen quoi. Il est moyen buff. C'est ça, ouais. Du coup... J'ai envie de dire B, ouais. Ouais, ouais, on peut pas le mettre dans A. Ok, Evelyne Tango. Bah, Evelyne Tango, c'est vraiment un classique. Pour tous les joueurs d'Evelyne et tout, vous connaissez. C'est vraiment... Bah, c'est la base Evelyne Tango. Il est trop stylé. En plus, y a le fait que ce soit un peu en duo avec TF. Si tu joues avec un TF et tout, bah, t'es trop heureux. S'il a le skin également. Le skin est ultra fluide. Les couleurs sont incroyables. Quand t'es en forme de démon, etc. Pareil, je la trouve vraiment extrêmement stylée, sa forme de démon. Et ouais, pour moi, c'est vraiment incroyable ce skin. Ok. Moi, je l'encenserais pas autant. Je le trouve sympa, mais sans plus. Il reste assez basique. Mais parmi les skins basiques, c'est pas mon préféré, quoi. Ok. Donc, graphiquement, elle est jolie, mais pareil, sans plus. Et après, bah, c'est les sorts de base. Moi, je mettrais A à la limite, mais je la mettrais pas plus haut, perso. Ouais, en vrai, d'accord, pour un A. J'ai hésité entre le A et le S, mais ok, vas-y, va pour A. Alors, on va rentrer dans les sujets. Les sujets sensibles. Bon. Déjà, je pense qu'on sait dans quelles lettres on va le mettre, tu vois ? Alors, autant... Voilà, il revient, quoi. Le splash art est immonde. In-game, c'est immonde. La tenue, les cheveux, le visage... C'est immonde. Le seul truc qui est pas immonde, c'est les sorts, parce que c'est les sorts de base. Sinon, tout le reste, c'est à jeter, quoi. Je comprends pas. La texture latex in-game, c'est dégueulasse. Ça rend mal de fou. Les cheveux, on dirait qu'elle a un cône de circulation sur la tête en rose. Enfin, c'est... C'est ridicule. Mais je suis d'accord. Pareil, moi, ce qui me choque, c'est vraiment les cheveux. Même ces cires, là. C'est que... Ouais. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est vraiment horrible. Blood Moon. Honnêtement, le skin est vraiment stylé. Je le joue quasiment jamais. Mais c'est vrai que le skin est vraiment beau. Même quand t'es en forme de démon et tout, franchement, ça... Je pense que c'est vraiment un beau skin et c'est dommage que je le joue pas suffisamment. Et toi ? Ouais. Bah, moi, c'est... Ça a été et c'est toujours l'un de mes skins favoris. Un poil moins avec les nouveaux qui sont sortis. Mais Blood Moon, c'est... Vraiment, j'ai tellement joué avec. Déjà, le splash art est insane, je trouve. Ça a été mon fond d'écran pendant très longtemps avant que... On disait de ce qui n'arrive, mais je vais pas spoil. Et... Donc, vraiment, c'était mon fond d'écran partout. Je le trouve tellement beau. Ça coupe deux cheveux, c'est incroyable. Ouais. Puis, je suis fan du Japon, etc. Et ça, c'est vraiment un skin assez japonais. Avec le masque, la musique qu'il y a quand elle passe invisible, etc. Donc, je suis fan de ce skin. C'est dommage que ce soit des sorts de base. C'est juste le seul truc qui me manque. Sinon, le recall est vraiment stylé quand elle est dans sa lune. L'invisible et tout, la musique... Juste, son apparence in-game est pas insane. Elle est pas mal, mais pas... Moi, perso, je mettrais S, mais je sais pas pour toi. Bah, j'hésite entre le A et le S. Le truc, c'est que... Pour moi, je la mettrais au même niveau que Evelyne Tango, en fait. Ouais, c'est sûr que... Bah, je peux comprendre, ouais. Je sais pas. Du coup, tu veux mettre dans A ou dans S ? Moi, j'aurais mis dans A. Ouais, va pour A, ouais. Evelyne KDA. Alors, Evelyne KDA... C'est... Quand elle est invisible, il y a la musique, où t'as l'impression d'être dans une boîte de nuit. Ça, c'est un peu un point négatif, je trouve. T'as l'impression que t'es bourré, que t'entends la boîte de nuit avec les oreilles bouchées. C'est assez perturbant. Et visuellement, j'aime pas trop... Je crois qu'elle a les cheveux courts. J'aime pas les cheveux courts. Et... Ouais, le style, il est un peu vulgaire. Ouais, ils sont pas si groupes, les cheveux, non ? Bah, je pense qu'il y a un plus en vrai. Mais... Bah, peut-être pas. Ouais, je crois que c'est mi-longueur, quoi. Ok. Bah, en tout cas, j'aime pas le... Le splash art et... Et in-game... Le charme, je trouve qu'il fait un bruit un peu bizarre. Ça colle pas trop avec Evelyne. Et... Voilà. Donc, je suis pas ultra fan, moi. Mais, tu sais que je te rejoins complètement sur le fait qu'on dirait que t'es en boîte de nuit quand t'es invisible. Et... Moi, les gars, c'est vraiment un problème. De toute façon, ça... Comment dire ? On va en reparler sur les prochains skins et tout. Mais... Le gros problème, je trouve, des skins récents d'Evelyne, c'est que quand vous êtes invisible, je trouve qu'il y a deux problèmes quand vous êtes en démon. Le premier, c'est qu'il y a une musique qui est très forte. Sur, par exemple, le skin Evelyne Noir dont on parlait avant, etc. Il y a une légère musique, mais elle est vraiment très très légère et tout. Et franchement, c'est agréable. Le truc, c'est que tous les skins récents d'Evelyne, je les joue pas trop. Parce que, justement, il y a très souvent des sons ou des musiques ou quoi qui sont assez agressives. Et franchement, si j'ai envie d'écouter de la musique, bah, je mets ma propre musique. Je veux pas la musique du skin et tout. Ou, à la limite, moi, je trouve qu'on devrait pouvoir la désactiver, la musique. Et vraiment, moi, ça impacte mon gameplay. C'est pour ça, franchement, que j'ai du mal à jouer très souvent les nouveaux skins et tout. Et pareil, quand t'es invisible, avec Evelyne KDA, c'est le cas ? Ou bah, quand t'es invisible, je crois que ça te prend une partie de l'écran quand même. Il y a une... Ouais, il me semble qu'il y a un petit truc, ouais. Un petit overlay. Mais ouais, du coup, je pense qu'il est pas mal. Mais c'est pas une masterclass, quoi. Tu le mettrais dans quoi, toi ? Moi, perso, B. Parce que j'aime vraiment pas le son des spells. En plus, le Q et tout, je trouve qu'il est pas satisfaisant. Donc, voilà, je mettrais B. J'aime pas physiquement comme... Comme niveau de ses sorts, donc... Ouais, c'est vrai, B. C'est quand même un bon skin, en soi, si vous voulez l'acheter, si... Franchement, le skin est cool. Mais à côté, c'est vrai qu'il y a d'autres skins qui sont vraiment incroyables, donc... Bon, on va passer aux choses sérieuses. Evelyne Prestige. Il est mieux comme... Ah, c'est toi, pardon. Ah, non, peu importe, vas-y, vas-y. Donc, ça reste assez similaire à celui d'avant, mais je trouve que la couleur or lui va beaucoup mieux que celle... L'espèce de violet sombre. Attends, le violet, ça va bien avec Evelyne parce que c'est sa couleur. Mais je sais pas, sur une humaine comme ça, avec les cheveux de la même couleur, je suis pas trop fan. Alors que tout en... Tout en blond, couleur or et tout, c'est... Et blanc. Je trouve que c'est des couleurs qui vont très bien et... Et vraiment, on dirait vraiment une queen, quoi. Mais je te jure. Et moi, justement, moi, j'adore... Déjà, la lignée des skins Prestige, je la trouve incroyable. Et comme tu dis, avec les cheveux blonds comme ça, avec les cires jaunes, dorées, tout ça, en mode luxure et tout. Moi, je trouve ça sensationnel. Tu le mettrais dans quoi, toi ? Moi, j'ai envie de dire entre A et S parce que j'aime pas trop les sorts, quoi. Ah ouais ? Mais... Moi, je les trouve vraiment pas mal. Il est pas pixel perfect. Moi, je le mettrais vraiment dans S. Mettre en S, alors, si tu veux. Même, je trouve que ça va trop bien, en fait. Le bleu clair, l'association bleu avec doré et tout, c'est vraiment cool. Le seul défaut, pareil, c'est quand t'es invisible, la musique, etc. Et ça, c'est un des points qui me repousse un petit peu. Evelyne, folie sucrée. Oh my God. Je vais commencer, mais... En fait, je trouve que, en soi, le skin n'est pas horrible. Le skin est cool, mais le problème, c'est pour moi, ça va pas du tout dans l'idée d'Evelyne, en fait. D'avoir quelque chose de folie sucrée, etc. T'es censé être un démon, t'es censé être quelque chose de démoniaque et tout. Tu te retrouves avec un skin qui, je trouve, n'est pas très cohérent avec tout le lore du champion, etc. Le skin n'est pas moche, il est un peu rigolo, il est... Enfin, voilà. Sans plus. Moi, c'est l'un de mes skins préférés et avec lequel j'ai le plus joué, je pense. Parce que... Déjà, les couleurs de base sont moches. Alors vraiment, c'est bizarre de jouer sans chroma. Avec le chroma violet, enfin le chroma marron, elle est violet et or. Et c'est super beau, je trouve. Donc vraiment, déjà, avec le chroma, c'est super joli. Et ensuite, je peux comprendre ton avis sur le fait que ce soit pas dans le mood du Nevelyne et tout, le démon. Mais... Tu peux le voir aussi comme en mode... Comme sur le Splashart, là. Le Splashart, elle est un peu espiègle et tout. Genre un peu gamine, quoi. Elle joue avec la bouffe, elle vole des trucs, etc. Genre... Je peux comprendre, ça peut être marrant. Et... Mais le bruit des sorts est giga satisfaisant, genre. Vraiment, on dirait de l'ASMR ce skin. Je pense que c'est le skin avec le bruit de son... Le bruit des sorts le plus satisfaisant, je trouve. Ok, moi, ça m'a pas spécialement marqué ou quoi le bruit des sorts ? Ok. Je crois que quand tu mets un Q, il y a une sucette au-dessus de l'adversaire, c'est ça ? Euh... Je sais plus. Il me semble que c'est vraiment ça. C'est pas... Le skin n'est pas horrible, mais bon, tu le mettrais dans quoi, toi ? Moi, je vais mettre dans S, perso. Ah ouais ? Alors, on va renégocier... Ah non, S, je mets mon veto, là. Au même niveau que Evelyne Prestige ? Non. Oui. Tu es fou ? Personnellement, je la mettrais au-dessus. Mais non, c'est pas possible ! Au-dessus qu'Evelyne Prestige ? Non, mais là, vraiment, j'utilise mon droit de veto, tu pourras l'utiliser pour autre chose, mais je refuse qu'elle soit dans S. C'est maximum... Ah, du coup, on la met 1. Bah, alors... Désolé, mais vraiment, là, je peux pas laisser passer ça. Ça me fait mal de l'avoir au même niveau qu'Evelyne Tango, mais bon. Mais quoi ? Non, c'est fou. C'est fou. Ok. Evelyne KDA All Out. Evelyne KDA All Out. Je pense que c'est le skin avec lequel je veux le moins jouer. Parce que le bruit de son Q me défonce la tête. Je sais pas comment ça se fait, mais au bout de 2 games avec ce skin, j'ai une migraine. Donc, je sais pas. Pourtant, visuellement, elle est sympa. Avec des chromas, elle peut être vraiment jolie. Le chroma blanc, on dirait un peu une robe de mariée. Le chroma bleu, c'est très joli. Mais... À cause du son, ce skin, je peux pas, quoi. Donc, c'est dommage, mais... Bah, moi, pareil, moi, je le trouve... C'est ça, en fait. Je le trouve très beau, visuellement. Ça pourrait être encore mieux et tout, mais vraiment, j'aime beaucoup l'idée comme ça avec les collants, avec la... Je la trouve vraiment stylée avec même ses... ses cires et tout sont vraiment incroyables. Mais c'est vrai que c'est pas non plus une masterclass et il y a pareil, il y a le problème quand t'es invisible. Ça fait aussi le bruit de boîte de nuit, non ? Ouais. C'est la musique KDA à l'out, quoi. Et ouais, il y a ça et on peut pas le désactiver. Plus le fait que quand t'es invisible, t'as l'espèce d'overlay qui vient un peu gâcher, etc. Moi, je le mettrais dans... Pour moi, c'est... Par contre, il est mieux que... Tu penses quoi entre le KDA et le KDA all out ? Moi, je préfère le all out. Moi, je préfère le deuxième. Moi, je préfère largement l'out, ouais. On le met dans A, non ? Moi, j'ai envie de le mettre dans B mais il est mieux que l'autre KDA, quoi. Si tu veux, on le met dans B. Moi, je l'aurais mis dans A mais si tu veux, on met... J'avoue que je préfère Tango. Vas-y, on le met dans B. On le met dans B. Bah, en fait, pour moi, Tango est au-dessus, en fait. Euh... Attendez. Hop. Ok. Bon, bah là, Coven Evelynn, ce skin, il a eu une hype. une hype insane et elle est clairement méritée. Euh... Je pense que c'est le skin d'Eviline où on en a entendu le plus parler. Tout le monde était fou sur les réseaux et tout. Et euh... C'est vraiment insane, quoi. Et c'est ce skin-là qui est mon fond d'écran partout, maintenant. C'est... Je n'ai pas les mots. Il est juste magnifique. Les couleurs sombres comme ça... Avec le... Son blond et... Ça se marie tellement bien. C'est... C'est magnifique. Et c'est... C'est Sire, on dirait, des espèces de démons qui viennent regarder ce qu'elle fait. Genre, on dirait qu'elle le caresse et tout. Enfin, c'est... C'est... C'est magique. C'est vrai que les couleurs, je trouve qu'elles vont vraiment bien ensemble et l'idée générale du skin. Par contre, euh... Moi, j'ai entendu des personnes... Alors, je ne sais pas trop parce que je l'ai quand même peu joué. Mais j'ai entendu des personnes qui disaient que le skin, il... Comment dire... Quand tu le jouais, il y a... C'était un petit peu... Je ne sais pas... Il y avait un mauvais feeling. Tu n'as pas eu ce ressenti, toi ? Non, j'aime bien le jouer. Le Q, il est vraiment satisfaisant. Juste, le charme est bizarre, je trouve. C'est le seul bémol de ce skin, je pense. Son charme est spécial. Le son n'est pas agréable et le visuel, on ne le voit pas du tout. Ok. On ne voit pas se remplir. Sinon, ses autres sorts sont satisfaisants. Et par contre, sa bordure, enfin, son overlay quand il est invisible, il m'a vraiment choqué au début. Je pense que c'est celui qui dérange le plus. Il y a des gros traits rouges sur tous les côtés. C'est un peu gênant, quoi. Ben, voilà. Moi, c'est ça, le gros point noir, quoi. C'est toujours le même problème. Je trouve que, vraiment, ça vient impacter ton gameplay, enfin, personnellement, en tout cas, c'est le cas, du fait que, voilà, tu as cet overlay qui, pour moi, est gênant, en fait. Et il a de très beaux chromas aussi, le chroma où elle est violée. C'est vraiment bien. Parce que, de base, elle est rouge et noire, quoi. Mais chroma violet, ça rend super bien. Chroma bleu aussi, je trouve. Donc, tu la mettrais où, toi ? J'hésite. C'est soit A, soit S. Tu la mettrais dans Pixel Perfect, c'est ça ? Idéalement, j'aurais envie de le mettre dans Pixel Perfect, mais son charme, il me saoule un peu. Son charme plus l'overlay. Ouais. Donc, je pense, c'est un S. Ouais, j'ai envie de la mettre en S, du coup. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas assez joué pour savoir si, justement, on ressent une sorte de gêne ou quoi dans le gameplay. Du peu que je l'avais joué, je n'ai pas le souvenir ou quoi, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui parlaient de ce genre de problème. Je pense qu'il y a beaucoup de games sur Evelyn, son charme ne te dérange pas, mais quand tu es débutant sur Evelyn, son charme, il est vraiment bizarre. Les gars, on arrive à la pépite. Je suis désolé, mais je vous spoil à l'avance. Vraiment, le KDA 2022, pour moi, c'est une pure masterclass. Je le trouve trop choupi. En fait, c'est... Déjà, le KDA Prestige est vraiment incroyable. Pour ceux juste qui ne sont pas au courant, c'est qu'en fait, le KDA Prestige 2022, il avait été offert, justement, plus tard, quelques années plus tard, aux personnes qui possédaient déjà le KDA Prestige. Et vraiment, je trouve que le skin est fabuleux. C'est une version améliorée du KDA Prestige qui est déjà S. Et ouais, pareil, les couleurs, etc., je le trouve pixel perfect, à part le fait que, pareil, t'as la musique quand t'es invisible et l'espèce de petit overlay, quoi. Moi, j'ai pas énormément d'avis là-dessus parce que je l'ai jamais vu in-game. Donc, à part la vidéo de présentation Spotlight, je l'ai pas vraiment vu. Mais ouais, il avait l'air d'être au-dessus que l'ancien Prestige. Moi, je suis chaud pour le mettre en pixel perfect. Vraiment, je le trouve fabuleux. C'est pas quelque chose que personnellement je mettrai en pixel perfect, mais je peux comprendre. Ça te va, on le met en pixel. Ouais, on rêve. Ok. Blossom. Là, je pense que c'est mon skin préféré maintenant, je pense, overall. Ah ouais, sans m'étouber les skins. Ouais. Il est insane. Genre, t'as l'impression de te faire masser quand tu te joues. C'est tellement agréable. Autant visuellement que sonore. C'est... En plus, tous ces chromas ils sont beaux. Enfin, quand je dis tous, c'est... Il y en a au moins 3-4 qui sont vraiment top tier. Donc, en plus de celui de base, c'est... C'est magique. Il... J'aime même pas quoi dire. Le splash art est insane. Après, j'aime bien la lignée de skin aussi. Je trouve ça chill. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec... Pareil, les couleurs et tout. J'aime bien l'association. Pareil, je ne l'ai quasiment pas joué et c'est un peu dommage. Mais c'est vrai qu'il est très très stylé. Tu le mettrais quoi ? Dans Pixel ? Ouais, moi je le mettrais dans Pixel, sûr. Vas-y. 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 Moi je le mettrais plutôt dans S mais en vrai, vas-y, go Pixel. Il mérite le Pixel. Bon là, les gars, je crois que je vais m'écrouler en fait. Là, vraiment, c'est le sujet qui m'énerve. Soul Fighter Evelyn. Alors, désolé pour tous ceux qui aiment bien ce skin, mais vraiment là, je ne peux pas laisser passer ça. Pour moi, le skin, on dirait Scarner. On dirait Scarner, je vous jure, quand vous prenez le chroma orange, elle a des petites pinces de crabe, je vous jure, j'ai l'impression de prendre Scarner. Et pareil, je ne comprends pas tout le délire en mode la casquette, elle tire la langue. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça un petit peu pour réaliser les fantasmes des mecs qui ont un délire avec les policières. Vraiment, c'est très très bizarre. T'en penses quoi toi ? J'avoue que je partage ton avis. C'est spécialisé après, je serais moins radical parce que j'ai envie de dire, les gens qui ont envie de changement, ils ont un skin qui n'a rien à voir avec Evelynn. Donc ça peut peut-être avoir des avantages. Si tu as envie de jouer le champion mais que tu n'aimes pas son visuel de base, tu prends ce skin et ça n'a rien à voir. Sinon, en point positif, j'aime bien le fait que le bout de ses cires est vraiment brillant. c'est joli. Mais sinon, visuellement, je trouve qu'elle ne ressemble pas à grand-chose à une game. Tu as l'impression que c'est juste un tas de pixels. Je ne suis pas trop fan. Je te confirme. Honnêtement, je la mets dans C. C'est au même niveau que Perceuse pour moi. Je la mettrais B ou C. Vas-y, Go C. En fait, je ne peux pas laisser passer ça le fait qu'elle soit au même niveau que KDA. C'est sûr que ce n'est pas le même tiers. Alors là, les nouveaux skins pour ceux qui n'ont pas forcément entendu parler ou quoi, c'est un skin qui va sortir prochainement. Tu sais quand il sort ? Non, mais je crois que c'est ce mois-ci ou dans un mois, mais ça va être vraiment récent. Je pense que c'est le prochain pass. Justement, on pourra l'obtenir avec le pass de combat. Et voilà, c'est Evelyne de l'Ouest et si vous avez bien suivi, il y aura deux skins. Il y aura Evelyne de l'Ouest et Evelyne de l'Ouest Prestige. Donc, on va commencer par la version pas Prestige. Franchement, je la trouve très belle visuellement. In-game et tout, je trouve qu'elle a un vrai flow. Par contre, je trouve qu'il y a un gros point noir à ce skin. C'est quand vous êtes en forme de démon, il y a l'overlay qui prend tellement de place sur votre écran qu'on en a parlé un petit peu juste avant mais tu as l'impression limite d'être dans la smoke de Graves. Je vous jure que quand vous êtes invisibles, ça prend tellement de place l'overlay que j'ai l'impression qu'on rate beaucoup d'informations. Je suis d'accord. On dirait une tempête de désert ou la smoke de Graves, tu ne vois rien sur les côtés. C'est juste du sable. C'est dommage. C'est vraiment bien qu'on puisse le désactiver. Sinon, visuellement, je trouve ça vraiment joli. les High Noon, je trouve ça vraiment stylé. Avec leur petit chapeau et tout, style cow-boy des années d'avant. C'est vraiment stylé. elle n'a pas le chapeau, non ? Non, elle n'a pas de chapeau mais c'est le... Tu vois, elle a une robe et tout comme à l'époque des cow-boys. Ok. C'est vraiment... J'aime bien. Mais tu la mettrais dans quoi, toi ? Après, je n'ai pas vu assez de choses pour être vraiment sûr mais... J'hésite entre S et A. Ouais, moi aussi. Moi, honnêtement, je la mettrais plutôt dans A du fait que... J'avoue, elle est quand même très... En fait, c'est ça, visuellement, elle est très belle mais vraiment, en termes de gameplay, je pense que ça impacte réellement le gameplay. Ouais, c'est embêtant, ouais. Il y a pas mal de skins où que moi, je ne joue pas parce que justement, il y a l'overlay et tout mais toi, je crois que ça ne te gêne pas spécialement mais ce skin-là, je pense que l'overlay est tellement envahissant sur l'écran que même toi qui t'en fiche généralement de l'overlay et tout, ça va te poser problème, tu vois. Ouais. Moi, comme je fais beaucoup de game, mon cerveau, il ignore l'élément de l'overlay. J'en souviens, quand le début de Coven, ça me perturbait trop et au bout d'une dizaine de games, je ne m'en rendais même plus compte qu'il y avait un overlay. On devrait vraiment pouvoir le désactiver, c'est trop dommage. Du coup, moi, je le mettrais dans A. Est-ce que ça revient ? Ok. Et du coup, la version prestige, comme je vous ai dit, moi, j'adore honnêtement les versions prestige. Pour moi, c'est un peu la version améliorée de High Noon et pareil, avec le petit chapeau, etc., ça donne un petit style et tout. Voilà. T'en penses quoi, toi ? Niveau couleur, je sais, j'arrive pas à me décider si je préfère la version basique ou la version prestige. Parce que les deux sont bien, ils ont un peu des styles différents. n'un, c'est vraiment en couleur chaleureuse, voilà, la même lignée que High Noon, beaucoup d'orange, etc. C'est joli. Et l'autre, c'est vraiment plus blanc-argenté, c'est plus froid, glacial. C'est deux, ça dépend des goûts et j'arrive pas à savoir lequel je préfère. Je pense peut-être le prestige, mais il faudrait que j'ai pas mal de game et que je décide sur le long terme. Mais je pense que ça va être un très beau skin. Ouais, c'est ça, il faudrait avoir in-game pour voir vraiment ce que ça donne, etc. Là, c'est vraiment, on est en train de voir un peu l'aperçu et tout. Moi, je la mettrais dans S. Je pense que c'est la version améliorée. Je suis d'accord. Bon, t'en penses quoi de la tier list overall ? Moi, ça va, je trouve qu'on a bien réparti. Overall, je suis assez d'accord à part le prestige. Je le baisserai un peu, mais bon. Et le coven, j'ai envie de le monter, mais dans de l'autre côté. Et le sucré aussi, j'avoue que le sucré en A. Non, c'est pas possible. Pas le sucré. Bref. Sinon, ouais, je suis d'accord, c'est bien représentatif. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a beaucoup de skins quand même. On est assez gâtés. Il y en a pas mal qui ont des chromas, ce qui élargit encore plus le panel de couleurs, de skins, etc. Donc, je suis content de tout ce qu'on a. Ouais, mais moi, pareil, je suis content du classement overall. Ouais, en tout cas, merci à toi pour ton temps et pour ton avis, etc. C'était cool. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Bon, tous les liens de Mundiac, évidemment, sont dans la description. Donc, voilà, allez voir un petit peu ce qu'il fait. Il y a sa chaîne Twitch, il y a son Twitter, etc. Donc, voilà, allez jeter un petit coup d'œil. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Bye. Bye.